Hello, c'est Namiria Alpha. Du coup, oui, je coache toujours le gameplay de le jeu Far Crysis et cette fois, on va aider un peu la morale, voir ce qu'ils ont comme problème. Je fais que ça, en fait, courir d'un côté de l'autre, en fait, pour les aider, c'est super. C'est sympathique tout ça, quoi. Je ne sais pas encore quoi penser de cette équipe, là, mais comme pour les légendes, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent. Mais on verra, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. On dirait que la morale fait beaucoup de choses, trop de choses, je dirais même, mais les légendes, pas beaucoup, en fait. Habitants de Concepcion, nous vous rappelons qu'un coup de feu est en place ce soir. Nous vous recommandons fortement de respecter cette mesure de sécurité établie par le gouvernement. Tiens, là-bas. C'est fermé, ici. Ah oui, c'est fermé, effectivement. Bon, je passe par là-bas. Mets attention les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Réunion au sommet. Certains de nos amis veulent prendre le large. OK, écoutez. Ça ne mérite pas un carnage. Ça ne mérite pas d'y laisser la peau. On est jeunes. On devrait être en train de boire, de baiser et de sécher les cours. Nos parents et nos grands-parents nous ont déjà volé notre avenir. Pourquoi se mobiliser, au fond? C'est ce que je pensais avant. Et puis un jour, l'amiral Benitez est entré dans ma classe avec un flingue. Elle appelait votre nom, il fallait s'avancer. Un par un. J'ai appris une leçon lors de mon dernier coup. Vous pouvez vous trouver du bon côté de l'histoire. Ou face à un flingue de la famille Castillo. Au discours, guerriera. La morale accepte les recrues. Ça dépend. Quoi? Il y a une limite d'âge? J'offre mon sang à la morale. Si tu m'acceptes. Bah. Bienvenue à la guerre, papy. Si! Bah voilà! Comment on se débarrasse de l'amiral? Les pompes, c'est le premier pas vers la victoire. Le grand hôtel, Danny. C'est la clé. J'aimerais bien faire connaissance avec un convoi. Non. Il faut Carlito. Les pompes me l'ont dit. Les pompes me l'ont dit. Ok. Oui. Tu viens de t'ouvrir. Bien. Ça, c'est terminé. On va prendre deux quêtes. Il y a des fermiers dans la gorge de Sombréado. C'est des grands fans de la morale. Enfin, de moi, quoi. Il faisait partie de mon fan club quand je jouais pour l'équipe nationale. Ils nous ont parlé d'un convoi spécial qui passe toujours par la passe de Chaube. On a mis un plan d'attaque au point pour le braquer. Et j'ai dit à mes fans d'attendre le signal. Le mot, c'est « baseball ». Personne ne sait ce que transporte ce convoi. Mais c'est quelque chose de précieux. Benitez lui colle toujours une centaine de soldats en protection. Danny, il faut que tu attaques le convoi. Je suis sûre que tu peux t'en charger. Mais si t'as besoin d'aide, mon équipe est prête et remontée à bloc. Je me charge de suivre le convoi. Je te dirai quand il approchera de la passe. Je sais pas toi, mais moi, j'adore attaquer les convois. J'ai besoin que tu te rendes au grand hôtel, Caballero. Il accueillait des touristes friqués avant, mais... Benitez en a fait une sorte de prison avec salle de torture. L'un de nos combattants, Hugo, y est détenu. Ça signifie qu'il va avoir un rendez-vous avec la dentiste. La meilleure interrogatrice du régime. Si la dentiste arrive à lui faire cracher ses infos, c'est la merde. Hugo est un type bien, mais il résistera pas longtemps à la pression. Il faut à tout prix que tu les empêches de faire cet interrogatoire. J'ai déjà envoyé une éclaireuse sur place. Elle t'aidera à ton arrivée. Un dégât de Gilberto te fera passer les gardes, si tu te planques à l'arrière de son camion. Mais dépêche-toi, le camion va bientôt quitter les dépôts de livraison. Et puis toi, papi? Je les aime bien, ces jeunes guerrilleros. J'ai l'impression de me voir, mais en plus petit. Et il faudra bien plus qu'une cave remplie de mini-mois pour gagner cette guerre. Il est temps, bébé tigre. On a besoin de Carlito. La cinquième légende de la révolution de 67 est le meilleur des salopards que je connaisse. Les soldats se pissaient dessus si par malheur ils se retrouvaient face à lui. L'expression « faire d'une pierre deux coups », ça te parle ? Eh bien une fois, Carlito a abattu deux avions avec une seule balle. C'est un trésor national. Puis il s'est rangé et il s'est mis à bosser au musée. Le régime l'a mis dans une cage pour qu'il se fasse insulter par de vrais Yaran venus faire du tourisme. Mais son destin, le vrai, c'est de se battre. Je te retrouve au musée. Ensemble, on va faire sortir Carlito de sa prison. Castillo ne manque pas de balles. Mais nous, on a Carlito. Et oui, il ne lui en faut qu'une. D'accord, du coup. J'ai trois minutes qui arrivent là, à la transmission. C'est quoi ? Ok, on sort d'ici. Ok, on sort d'ici. Hum hum. Alors, c'est ici. Ok, on sort d'ici. Ok, on sort d'ici. Et puis, go rapidement, alors. Votre éclaireuse est déjà prête à t'aider. Tu as entendu Yelena parler ? On a besoin de cette voix. Parfois, on a du mal à savoir si on gagne ou si on perd, tu sais. On va gagner cette voix. Je te le garantis. Je vais devoir faire attention. Tiens, silence. Qu'est-ce qui vous amène ? Livraison envoyée par le commandement. Allez, montre-moi tout ça. C'est à votre chef d'ouvrir tout ça. Même moi, je sais pas ce que c'est. Vous vous foutez de ma gueule ? Hé, c'est ce qu'on m'a dit. Ouvrez si vous voulez, mais la dentiste a dit que personne ne devait fouiner. Je t'en remercie pour toi. Ah, c'est pour elle. C'est bon, circulez. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Ça va durer encore longtemps ? J'ai plus de vannes en réserve que l'hôtel n'a de chambre. Je vais raccrocher. Danny, je suis en position pour surveiller la zone. La dentiste y est déjà avec lui. Pinga. Moi qui croyais que les dentistes étaient toujours en retard. Non, pas celle-là. On va faire l'hôtel. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Alors, la dentiste est toujours en retard. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? de la morale aujourd'hui camarades yelena la dentiste est morte la morale est tranquille oh et j'ai bien envie de te faire un cadeau un cadeau l'hôtel je vais le reprendre et nous torturons plus jeunes personnes est sûre de pas être de la morale d'unis vraiment Hein ? Allez ! Allez ! Ne laissez aucun temps non ! Que voulez-vous dire aux habitants de Yara à propos du conflit ? Un conflit ? Mais non, tout est normal ! Malgré les rumeurs qui circulent, il n'y a pas de guerre ! En tout cas dans l'Est de Yara ! N'est-ce pas mon amiral ? Ce n'est pas une guerre ! Voilà ! Les criminels de Libertad seront tous appréhendés ! Nous les dépassons en nombre après... C'est clair, les libères attardées ! Cette chicala, moi je vous le dis, faut pas aller la chercher ! Et que pensez-vous du gang si violent surnommé La Morale ? Quiconque s'attaque à l'armée de Yara ou à notre économie n'est pas un vrai Yaran ! Donc ma stratégie dans ce cadre... Et je vais aider pour la stratégie avec toutes mes années d'expérience dans la sécurité de pointe ! L'Est est tranquille ! C'est pas vrai ? Oui... No preoccupes... Fornadal ! Bon allez couper, moi je file ! Señor Presidente ! Amiral, quel plaisir de vous entendre ! Si je puis me permettre, comment se fait-il qu'un groupe d'étudiants de LST fasse plus de victimes parmi mes hommes que quiconque dans cette guerre ? Amiral ? Ils ont... ils ont du soutien. De la part de Libertad et des légendes. Votre carrière m'a toujours tenu à cœur. Je vous ai choisi à l'Académie. Mais ne vous méprenez pas, les officiers plus aguerris, plus qualifiés, plus intelligents que vous ne manquaient pas. Une seule chose vous distinguait des autres. Si, Señor Presidente. Vous étiez une femme en uniforme. Et aujourd'hui, vous pourriez bien être la femme la plus haut gradée à finir la tête sur une pique. Gracias, Señor Presidente. Plus haut ! Je les veux plus haut ! Bon, oui… Salut ! Salut ! Salut ! Je t'écoute. Non, pas comme ça. Retrouve-moi à l'orphelinat d'Espéranza. Je crois que tu connais l'endroit. Ouais, on peut dire ça. J'arrive. Denis, tu viens toute seule, ok ? Sans Juan. C'est entre toi et moi. Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas ici le truc ? Ok, chef. Alors, Folina, qu'est-ce 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 qu'est ? Ça va être vraiment sérieux. Clara, qu'est-ce qu'il se passe ? Sans Juan en plus ? Est-ce qu'elle ferait pas confiance à la morale ? Et aux légendes ? C'est possible. L'orphelinat d'Espéranza. La boucle est bouclée, hein, Clara ? Merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais ? C'est à mon père. Je l'ai emprunté. C'est ça, oui. C'est terminé, Talia. Plus de réunions secrètes. Je veux plus d'amis qui disparaissent. Il est trop fort. Donc tu vas débarquer juste comme ça au Capitole et braquer le flingue de papa sur Castillo ? Non. Je vais former une armée. Et après, fais-moi confiance. J'enverrai Castillo six pieds sous terre. Viens avec moi. Quoi, tu m'en crois pas capable ? J'ai tout prévu, Talia. Je l'ai rêvé. Ma mère me disait toujours, laisse les rêves aux riches Yaran à la peau blanche. Nous, on n'a pas le droit de rêver. On survit. Tu libéreras pas Yara en tuant Castillo, ma grande. Tu dois convaincre Yara qu'elle veut être libre. Pour nous tous. Clara ? Clara ? Tu peux me dire pourquoi tu m'as traînée jusqu'à mon orphelinat ? Parce qu'il est en train de perdre. On marchera bientôt sur la capitale. Et là, Castillo veut me voir. Tu rigoles là. Non, je rigole pas. Je veux juste avoir ton avis. Castillo a toujours une longueur d'avance. La seule chose qu'il arrêtera, c'est une balle entre les deux yeux. Et après, on tue son fils aussi ? T'as eu ta chance. Pourquoi tu l'as pas fait, hein ? Selon les infos de Juan, il y avait un Castillo dans cet hôtel. Mais c'était pas le bon. T'as épargné son fils et en échange, Castillo a annulé ta condamnation. Mais tu sais, Danny, t'as bien fait. Parce que si on veut qu'Yara ait un avenir, ses partisans, les nôtres, on doit tous vivre ensemble. Le but n'a jamais été de tuer Castillo, mais de libérer Yara. Pour nous tous. T'avais déjà pris ta décision, pas vrai ? Yara a besoin d'un chef, Clara. Pas d'un martyr. Viva la liberté, Danny. Bah ouais. Pas encore. Tu crois que je peux pas m'en charger moi-même ? Il faut que les gens se sentent concernés par notre combat. Ils ont les lances-roquettes dont t'as besoin, et d'autres trucs mortels. Ensemble, on est plus forts, Danny. Un pour tous, et tous pour un. Voilà, c'est ça. Sinon, on se prend tous des vacances pendant que tu t'occupes de renverser Castillo, hein ? Plaisante, Ronron. J'irai recruter tes fans, promis. Gra... Ok, donc du coup... Qu'est-ce que je vais faire d'abord ? Bon, on va voir ceux-là, alors. Fais pas soucis. Est-ce qu'elle veut devenir un martyr, Clara ? Franchement, ça vaut pas la peine. Il faut un chef vivant. Il n'y a pas un souvenir. Vamos. Du coup... Il faut un bolide. Non ! ... 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